Ho-hayo gonaimasu ! Super intro comme vous voyez. Attendez deux secondes, je suis en train de m'asseoir sur ma queue. Trop bizarre dit comme ça. Alors vous allez sûrement me vous demander pourquoi est-ce que je suis en panda. Parce que... j'ai la classe ! Non, en fait c'est parce que j'ai froid et que ça me réchauffe. J'ai la classe ! Alors pour ceux qui ne savent pas, il neige. Là j'ai la neige en face de moi, là, que j'ai une fenêtre. Voilà, il neige, c'est génial. Le monde est beau, le monde est gentil, c'est super ! Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de mes mangas préférés. Mais avant d'en parler, je vais vous parler surtout pourquoi je m'absente en ce moment. Pourquoi je ne suis pas très très présente sur Youtube. Et bref, je vais vous expliquer tout ça. Si je suis moins présente sur Youtube, c'est parce que... Enfin, c'est pour plusieurs raisons déjà. La première, j'ai un problème de matériel et tout qui se casse. C'est super chiant. Il y a aussi le fait que je n'ai pas le temps de faire mes montages en fait. Et je ne peux pas souvent les faire. Et c'est très chiant ça aussi, je vous confirme. Le plus important, c'est que je n'ai plus d'inspiration. Je n'ai pas d'idée de vidéo. J'avais une idée de vidéo, mais je la trouvais trop sérieuse. Et je ne me sentais pas encore prête à la faire, on va dire. Donc, j'attends un petit peu. Voilà. Donc, si jamais vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et j'en prendrai compte. Un truc assez original et qui n'est pas trop de montage compliqué à faire. Parce que je n'ai pas le temps en ce moment. Désolée. J'aimerais bien vous faire un truc plus compliqué et tout. Mais ça n'arrive pas trop possible pour l'instant. Il y a le fait que j'ai mes cours. Voilà, j'ai des devoirs, etc. Et c'est bientôt le bac blanc. Je pense que je risque de faire moins de vidéos en ce moment. Bon, ça va quand même. On va dire que j'en fais une par semaine. Donc, des fois, je risque de louper une semaine. Mais franchement, généralement, j'en fais une tous les deux semaines minimum. Donc, voilà. C'était juste pour vous expliquer ce petit souci. Mais maintenant, je vais pouvoir passer à mes mangas préférés. Mais avant. Avant, avant. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et à me parler. Parce que je répondrai à tout le monde. Franchement, j'ai l'impression que je vous fais peur. Vous ne me parlez pas. Ou alors, je ne sais pas. Vous n'avez peut-être pas de réseaux sociaux ou quoi. Mais il y a deux de mes abonnés qui sont venus me parler. Et les deux, elles étaient en or. Je les aime trop. Maria Mélisse, ils n'y passent par là. Donc, voilà. J'aime beaucoup mes abonnés. Pour parler de mes mangas préférés. Alors, comme je pense que vous connaissez les basiques. One Piece et Fairy Tail. Je pense que je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, regardez sur Wikipédia. Je ne vais pas vous faire l'éternité. Parce que l'histoire est très compliquée, on va dire. Les deux sont des shôjo. Mais ça peut être des shonen. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est shôjo et shonen. Shonen, du coup, c'est plus manga garçon. Même si je déteste ce terme. Et shôjo, c'est plus manga fille. Il y a aussi Dragon Ball et Dragon Ball Z que j'aime bien. C'est un truc ancien. Je ne sais pas trop si vous allez kiffer. Mais moi, j'adore ça. Dragon Ball GT, je ne suis pas très fan. Voilà, je vous préviens tout de suite. Ni tout ce qui est à la suite. Moi, franchement, c'est Dragon Ball et Dragon Ball Z. Après, le reste, je ne suis pas très fan. Alors, pour ceux qui me demandent si j'aime Naruto. Alors, je n'ai pas trop suivi Naruto, en fait. Je n'ai jamais regardé exactement dans l'ordre les épisodes de Naruto. Je regardais quand je tombais dessus à la télé. Et ce n'était jamais dans l'ordre, on va dire. Je tombais toujours sur un truc et tout. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Du coup, Naruto, je ne sais pas vraiment ce que c'est l'histoire exactement. Je ne pourrais pas vous dire une thèse sur le sujet. Mais d'après ce que j'ai entendu, il est super bien. Et il faut peut-être que je commence à le regarder. Parce que je me sens un peu en retard. Voilà, voilà. Ensuite, je vais vous parler des mangas lecture. Alors, il y a un manga que j'avais commencé à lire. Et que du coup, comme j'ai la flemme de l'acheter, je l'ai regardé en animé. Et c'est Shirayuki aux cheveux rouges. Alors, je ne sais plus trop le nom en japonais. Je crois que c'est machin machin Shirayuki. C'est une fille qui est biologiste, pharmacienne, etc. Elle a les cheveux rouges. Ouais, incroyable. Et elle s'appelle Shirayuki. Incroyable ! Le roi de son royaume, il veut se marier avec elle parce qu'elle a les cheveux rouges. Du coup, elle, elle ne veut pas. Du coup, elle s'ensuit. Elle passe une nuit dehors, etc. Et à un moment, il y a un mec, il se tape l'incruste. J'aime trop comment je raconte l'histoire. Et il devient une pote et tout. Et après, elle découvre qu'en fait, c'est le prince du royaume d'à côté. Et en gros, il se tisse une amitié, etc. Elle va venir dans son palais, machin. Ils vont devenir super potes. Elle va se faire d'autres potes. Elle va devenir trop intelligente et tout. Bon, en gros, elle va faire des cours de biologie. Voilà, voilà. Et franchement, il est super cool. Moi, j'ai adoré. Je l'ai fini en trois jours. Et les épisodes ne durent pas très longtemps. Ils durent 20 minutes. Donc voilà, ça se regarde assez vite. Un autre manga, c'est Blue. Alors là, je les ai. Tous les Blue, je crois qu'il y en a huit tomes. Et c'est fini, là. Enfin, je veux dire, il y a la fin. Mais je ne me rappelle plus de l'histoire. Il va falloir que je le relise. Ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas lu. Et ça m'inquiète, d'ailleurs, de ne plus me rappeler de l'histoire. Je n'ai vraiment aucun souvenir. Tout ce que je me rappelle, c'est que c'était trop bien comme histoire. Franchement, regardez Blue en résumé. Parce que je ne pourrais pas vous faire un résumé, du coup. Je n'ai pas trop de mémoire. Mais c'était cool. Je fais ça assez rapidement, excusez-moi. Mais je n'ai pas trop le temps de blablater, on va dire. Sinon, il y a le manga... Putain, mais... Attention, micro ! Sinon, il y a le manga Lost Life, que je suis en train de lire en ce moment. Et qu'il faut m'acheter les nouveaux tomes, d'ailleurs. Parce que je suis toujours en retard sur les tomes qui sortent. C'est, en gros, un manga où c'est une étudiante qui a environ 17 ans, 18 ans, etc. Pour se faire un peu des sous de son côté. Pour faire baby-sitter. Parce qu'elle s'est souvent occupée des plus petits et tout. Parce qu'elle vit dans une famille d'accueil. Et en gros, elle s'occupe des faux jumeaux. En gros, une fille et un garçon, vous voyez. Et qui ont deux ans. Leur mère, elle est morte. Et leur père, il est parti. On ne sait pas où est-ce qu'il est, en fait. Et du coup, c'est le frère du père qui s'occupe de ses jumeaux. Sauf que ce mec qui s'en occupe, c'est un présentateur télé. Du coup, il n'a pas trop le temps de s'en occuper. Vous voyez, du coup, c'est elle qui s'en occupe. Et qui va s'occuper des jumeaux. Et en fait, elle va se lier d'amitié avec le présentateur télé. J'arrête de dire du coup, putain, c'est chiant. Et avec d'autres gens, il va y avoir une histoire parallèle à côté, etc. Et pour ceux qui aiment les gosses, lisez ses livres. C'est trop mignon. Je vais vous raconter un peu. Je vous ai déjà parlé de Fullmetal Alchemist et Fullmetal Alchemist Brotherhood. Donc, dans la vidéo d'avant. Alors, j'ai préféré Fullmetal Alchemist Brotherhood. Du coup, parce que je viens de m'en rappeler, en fait. Brotherhood, c'est la vraie histoire. C'est vraiment dans le manga. C'est raconté comme ça. C'est la vraie histoire. Et le normal, c'est pas la vraie histoire. Et le Brotherhood, je préfère la fin aussi. La fin est meilleure, je trouve. Je suis en train de me refaire les épisodes de Brotherhood, du coup. Vu que j'ai recommencé du début et tout. Et qu'il y a 60 épisodes, 20 minutes. Donc, c'est un peu long. Franchement, je me suis grave remise dedans. C'est trop bien. Si vous voulez comprendre l'histoire, en gros, c'est un mec qui s'appelle Edouard. Il a un petit frère qui s'appelle Alphonse. Et en gros, Edouard, en gros, c'est le plus jeune à être devenu alchimiste d'état. En gros, il fait de la magie avec ses mains. Je sais pas si vous pouvez comprendre. Il a un bras en moins et une jambe en moins. Donc, en gros, là, c'est un faux bras en fer. Et une jambe en fer aussi. Et son frère Alphonse, il y a son corps entier qui s'est désintégré. Du coup, Edouard, comme il kiffe son frère, il a mis l'âme de son frère dans une armure. Du coup, son frère, il a la forme d'une armure. Et en fait, pendant tout le manga, enfin l'animé ou quoi, ils vont essayer de retrouver leur corps. Mais en même temps, il y a une histoire, on va dire, autre que celle-là. On va dire qu'en fait, on s'attache trop au personnage. Et donc, du coup, enfin, je sais pas, j'aime trop. Bon, après, je le conseille pas trop à ceux qui sont sensibles des images. Parce qu'il y a des scènes un petit peu gores, mais ça passe encore. Enfin, je veux dire, ça va. Le dessin, donc ça va, franchement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais pas trop trop d'idées de mangas trop à vous raconter. Je vous ai vraiment raconté mes bases. J'espère surtout vous avoir aidé, vous avoir dit des idées de mangas à regarder. Que vous apprécierez les mangas, forcément. N'hésitez pas à m'en dire d'autres en barre de commentaire. Enfin, en barre de commentaire. N'hésitez pas à m'en dire d'autres en commentaire. Bon, j'en connais énormément des mangas. Mais franchement, je vous ai raconté mes préférés, on va dire. N'hésitez surtout pas à me suivre, du coup, sur mes réseaux sociaux. Et qui sont à la fin de la vidéo et en barre d'infos. Parce que je réponds à tout le monde, encore une fois. Je vous le reprécis, on sait jamais. Un gros bisou à vous mes abonnés. Et sur ce, je vous dis salutei.